Salut, Docteur Dansa Kourouma Alamec. Il demande pardon à tous les Guinéens. Il a demandé ses pardons. Mais, je vais lui dire, avant de parler des trois choses qui sont en train de bloquer actuellement la Constitution guinéenne, parce que le projet est en cours. Mais jusque là, ces gens-là, le CNT est incapable de nous montrer cet avant-projet. Il veut encore aller faire du nouveau tourisme à l'intérieur du pays pour faire des gâchis. Mais, avant de développer ça et vous dire ces trois choses-là, mes frères et soeurs guinéens, encore une fois, Docteur Dansa Kourouma, président du CNT, sous la transition de Mahdi Doumbouya, demande pardon aux Guinéens. Il est à la Mecque, comme vous voyez les images. Mais, je vais dire à Docteur Dansa Kourouma que nous savons tous comment le CNT a été mis en place. Nous le savons. Ce n'est des secrets pour personne. Nous savons les Mi'kmaq, la mafia qui a été jouée jusqu'à ce que le CNT a été mis en place. Ils ont choisi leurs jeunes qui seront au genre des militaires de la transition, c'est-à-dire le CNRD, pour faire un dessin à eux et l'imposer aux Guinéens. Le pardon ne doit pas venir de l'art, d'art que l'intérêt, le comportement. Après la Mecque, si tu veux que Dieu accepte le pardon, Docteur Dansa Kourouma, c'est de poser des actes positifs. En tant que présence de la deuxième institution du pays sous la transition, le CNT, où on vote les lois. Ne reviens pas pour continuer, comme l'a si bien dit votre boss, le sale boulot. Un sale boulot avec la Mecque. Ce sont ces deux choses diamétralement opposées. La Mecque n'est pas un lieu du tourisme. Et lorsque quelqu'un va à la Mecque, quand tu reviens, il faut arrêter la manipulation. N'accepte pas de comploter sur les gens, c'est-à-dire de faire des choses qui peuvent être des désavantages à l'endroit du peuple. Ne le fais pas. Je vous ai dit, il y a trois choses qui bloquent la mise en place de cette nouvelle constitution. Dans les conditions normales, actuellement, on devrait parler du référendum. Le temps n'est fait que filer et ils veulent encore organiser un nouveau tourisme à l'intérieur du pays et leur boss dans la Mecque, dans sa Courouba. Je n'ai rien entendu dans ça. Mais, comme il a décidé de se laver des péchés, parce que pour nous, quand quelqu'un va à la Mecque, c'est pour être propre. Et quand on est propre, on doit éviter les saletés. Et les saletés, c'est tout ce qu'on appelle Mecque, Manipulation. Il comprend ce que je veux dire ici. Voilà. Ces trois choses, c'est quoi, mes frères et sœurs? Ça aussi, ça concerne le CNRD. Ces gens là veulent, un, en tout cas, en croire au de certains membres de CNT, dont je vais garder le secret. On ne peut pas dévoiler les sources de ce qui nous informe. Mais, un, c'est un fait de limitation d'âge. Ils savent qu'au sein de la population, c'est parce qu'ils veulent passer par tous les moyens pour limiter l'âge. Mais, la personne qui est dans l'esprit du CNRD, et je ne dis pas l'esprit du peuple, on sait tous, M. Lansana Kouyate et l'oncle de Madi Dumbuya, et ce sont eux qui sont en train de jouer le jeu politique dans l'ombre. C'est connu de tous. Lui, il est plus âgé que CDD. C'est l'un d'un diallo. Et c'est ceux qui sont en train de viser. Donc, en mettant le plafond, ils savent que la personne qui veut le favoriser ne sera pas lui aussi candidat. Alors, ils sont en train de voir par quelle manière jouer. Et faire les choses pour que certainement, pour les élections à venir, que tout le monde puisse compétir. Mais, ça se tire entre eux là-bas. Il y a d'autres qui veulent, coûte que coûte, qui bloquent. Tout le monde. C'est comme si, au fait, eux, les grands-pères là, ont le titre foncier de la Guinée. Plus que nous, nos grands-pères. Ils veulent nous imposer quelque chose à des personnes qui ne sont même pas issus du peuple. Mais je vous ai dit, ils trouveront encore les Guinéens devant eux. Donc là, ils sont tentés vraiment de faire des zigzags au niveau de l'âge. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Pourtant, ceux qui sont à mon mètre cinq là-bas, veulent coûte que coûte qu'ils éliminent les hommes politiques les plus puissants du pays. Mais je vous ai dit, si tu veux, frappe l'homme riche. Si tu veux, frappe l'homme qui a le savoir. Mais si tu blagues à tousser une personne qui a une popularité, qui a un monde derrière elle, dis-toi que c'est toi qui as cherché tout ce que tu trouveras devant toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième chose sur laquelle ils sont en train aussi de réfléchir et de voir comment inclure ça dans la constitution. C'est-à-dire, et c'est pas une chose qui doit vraiment être dans une constitution d'une république parce qu'on sait que le poutiste, quand on parle de poutiste, parce qu'on sait que le coup d'État n'est reconnu et ne sera reconnu par aucune constitution du monde. C'est des gens qui viennent aux affaires par infraction. Donc si on veut parler de démocratie, on ne peut pas parler du coup de ça. Mais ils veulent que lors des élections prochaines, six mois avant, tous ceux qui souhaiteraient se présenter à l'élection puissent démissionner. Même si Dombea lui l'a dit, tous les membres du CNRD, tous les membres du gouvernement, y compris lui, personne, ne sera candidat. Mais maintenant, si ils arrivent à réussir et mettre ça dans la constitution, ils pourront encore prendre ça comme argument, dire que oui, on a dit ça, mais la loi nous autorise de se présenter. Par conséquent, toute personne qui veut aller postuler peut candidater. Une autre réflexion autour de ça, mais ils ne s'entendent pas encore. Mais encore une fois, ils trouveront le peuple parce que c'est le peuple qui va voter le oui ou le non. Mais je vais dire à tous ces membres du CNT, chassez que vous êtes avec les citoyens dans les quartiers. Chassez que ça, c'est un petit temps. Faites rentrer la Guinée dans la plus grande histoire de l'Afrique, en nous dotant des lois qui peuvent être des lois en faveur des Guinéens et non pas exclure ou favoriser Paul Voipierre. Donc là aussi, le débat est en cours. Et si vous vous souvenez, lui, Mamadi Dombuya, il avait dit ici qu'au-delà de 2024, lui, il ne sera plus présent de la transition. C'est-à-dire qu'au-delà de deux ans qu'il a dit qu'ils feront la transition, il ne sera plus à la tête de la transition guinéenne. Si d'ici là, on n'organise pas les élections, que c'est un autre qui continuera. Mais qu'est-ce qui sous-entend ? Moi, je vais quitter, ôter la tenue, comme l'a si bien dit Dadis. Mais aujourd'hui, on sait où lui s'y trouve. Vous pouvez venir me présenter. Dombuya saura qu'il n'est pas plus fort que Dadis. Ouais, il n'est pas plus fort que Dadis. Et comme le dit certaines personnes, c'est le temps qui est fort et non pas les hommes. Ouais. Donc, c'est cette politique aussi qui sont en train de manipuler, de manigancer, de jouer dans l'ombre. Là aussi, nous les attendons. On verra ce qui va se passer. Mais je ne peux pas dire que quelqu'un ait la malchance jusqu'à mettre ça dans sa tête. Parce que, au fait, il sera un exemple en Guinée. On vous a dit, les générations ont changé. La troisième des choses. Ils veulent qu'on les amnestie. Ils veulent qu'on les amnestie. Ça veut dire qu'ils seront. Ils veulent que, suite à cette transition, qu'on mette l'amnestie sur eux. Qu'ils ne soient pas poursuivis. C'est-à-dire qu'il faut les donner une garantie. Et la garantie doit venir d'une constitution. C'est de la folie, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent, le 5 septembre 2021, ils ont fait tomber beaucoup de Guinéans. Donc, ils ont fait tomber beaucoup de Guinéans. Personne ne peut vous dire où se trouve le corps de tous ces gens-là. Personne. Même leurs familles. Et leurs familles ont peur de parler aujourd'hui. On parle d'une centaine de personnes. Des jeunes. Qui sont tombés. Pour ne pas laisser tout réel le 5 septembre. Le jour où ils ont pris Alpha Condé. Ça, c'est un. Du deux, depuis qu'ils sont là, on a vu les dégâts. Il y a eu des gens aussi. Qui ont volontairement ôtié la vie. Parce qu'ils ont envoyé des hommes armés sur le terrain. Pour soi-disant maintenir l'ordre. Mais on sait comment ça se passe. Et ceux qui le font. Ils sont protésés. Par les responsables. De la sécurité guinéana. Par le premier ministre. Des personnes qui nous disent. Qui font bien leur boulot. En notant la vie des Guinéans. Ils font leur boulot. En renversant les marmises des gens. Ils font leur boulot. En arrêtant un justement. Des Guinéans. Pour les mettre en prison. Ce qu'ils appellent. Bon boulot. Donc. Il ne veut pas que demain. Après la transition. Qu'ils soient poursuivis. Maintenant. Comment faire. Pour trouver. Un trou. Au sein de la constitution guinéana. Pour mettre ça. Dire que. Et. Suite à un coup d'état. Tous les responsables. Qui ont géré. Doivent être. Amnés. On attend encore. Ceux qui vont mettre ça. Dans la constitution. Ils trouveront encore. Les Guinéans devant eux. En tout cas. Chacun sera responsable. Des actes. Qu'il posera. C'est ça. Aujourd'hui nous sommes. Au moment. Des nouvelles technologies. Tout ce que vous faites. Membres du CNT. Membres du gouvernement. Membres du CNRD. Militaires. Civils. On voit. On observe. On archive. En tout cas. Moi j'archive. Plein de choses. Parce que demain. Demain. Tous ceux qui ont fait du mal. Lorsqu'on saura. Que vous n'êtes pas. En bonne position. Lorsqu'on saura. Que. Vous n'avez plus de force. Et que même. Un BBP. Portée pleine contre vous. On va vous assigner. Devant la justice. Et vous répondrez. De vos actes. C'est clair. Il faut que tout ça change. Dans notre pays. Lorsque vous êtes aux affaires. Faites du bien. Arrêtez le mal. Chassez que ça passe. Rien ne démerre. Voici les trois choses. Mes frères et sœurs. Qui veulent manigancer. Et inclure. Dans notre. Dans notre constitution. Mais je dis encore. L'alerte est lancée. Après la mec. C'est l'honnêteté. Et non pas les zigzags. Et non pas les calculs. Qu'on connait toujours. Dans notre pays. Sinon. La mec ne serait que. Ce qu'on appelle. Le tourisme. Allez voir. Prendre des photos. Et je ne souhaite pas ça. Pour toi. Je ne souhaite pas ça. Pour toutes les personnes. Qui ont payé des millions. Pour aller à la mec. Pour aller à la mec. Faites. Le bon boulot. L'histoire. Il tiendra. De vous. De très bonnes choses. Il est. Il est. Et. Nous allons. Honorer vos enfants. Vos femmes. Vos familles. Un jour. Dire que oui. Celui-là. C'est l'enfant de tel. Son papa. Il a bien fait. C'est non honnête. Ça fait plaisir. N'est-ce pas. Mais imaginez. Quelqu'un rencontre. Vos enfants. Vos femmes. Et puis. Le père de lui-là. Non. Ces gens-là. Qui ont retardé le pays. Ceux qui ont fait. C'est cela. Eux-mêmes. On connaît. Des anciens ministres. Sous. M. Alfa Kondé. Qui était. Très. Arrogant. Orgueillé. Aujourd'hui. D'autres sont. Aux Etats-Unis. Même quand la communauté guinéenne organise. Ils ne veulent pas se présenter. Tellement qu'ils ont honte. D'eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas laissé de belles traces. D'autres sont au Sénégal. Ils n'osent pas sortir. Jamais. D'autres sont en France. Ils n'osent pas. Partons d'il y a des Guinais. Ils ne viennent pas là-bas. Faites du bien. C'est très important dans la vie. En tout cas. Moi je vous conseille. Je vous parlez. Tout ce que je vous dis. Ça y va dans vos propres intérêts. Ça peut vous faire mal. Vous allez penser que je suis vos ennemis. Je ne suis un ennemi de personne. Par contre. Je veux que vous soyez des hommes honnêtes. Pour sauver la République. C'est de cela essentiel. C'est indiant la puissance. Que la bénisse la Guinée. Et tous les guinéens. la puissance en versions de abbousorry. La plus de l'acc versable. Sous-titrage ST' 501